Voilà, on est sur le départ du 33ème jour en direction du lac Tecapot. On va à la hutte royale aujourd'hui, 22 km plus 1500. Voilà, après le nombre de rivières qu'on a traversées pour le moment, il fallait bien que je tombe au moins une fois. C'est arrivé ce matin, 15 minutes après être parti, il y avait pas mal de courant, pas trop haut, ça va, une chance. Et bon, je suis tombée, je me suis enlevée directe, m'a rattrapée par le sac. Voilà, il faut faire attention, c'est clair. Alors on va se voir là, pour expriver ça. Après une matinée bien contentée, avec toutes les traversées de rivières, enfin, de la bouche stream, pas de chemin, un petit peu des petits passages d'escalade, où j'ai un peu flippé, on va le dire. Ça y est, on repart là, en direction d'un col à 1500. Et voilà, le reste de la journée devrait être un petit peu plus tranquille. Le désert, et là, je pense que le col, il est là-bas à mon avis. Très heureux. C'est la descente royale. C'est le petit gravier qui nous lève tous ces vêtements, sans faire mal au genie. Bon là, ça redevient du river crossing normal. C'est bébé bouche stream. Bon alors, après 10h de marche, on est arrivé à Royal Hutt. Pas de place aujourd'hui, parce qu'il y avait 22 bikers de tous les âges, des kiwis, qui se sont fait livrer par hélicoptère, plein de bouffe et tout. Et du coup, on a eu le droit à un petit dessert, et une salade de patates. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour sur cette section verté-capot, et on monte à 1900, à Stag Saddle, le plus haut point du TA. C'était pas vlogueux, pas finalement. Mais la météo est pas top. Je pense qu'on va pas avoir de bonnes vues. Mais bon, c'est comme ça. On vient d'arriver à Stag Saddle. C'est pas trop mal. La vue quand même, vu la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...